Est-ce que ça vous dit quelque chose, le paradoxe du médecin ? Il y a plein de petites maladies pour lesquelles le corps se guérit tout seul. Il n'y a pas besoin de médoc. Mais généralement, quand on va chez le médecin, c'est quand les symptômes sont au plus haut. Quand on n'en peut vraiment plus. Donc, bon, ben là, on a l'échelle des symptômes, puis là, on a l'échelle du temps. Alors, on avance dans le temps. Vous avez, par exemple, le nez qui coule, ça coule, ça coule, ça coule. Oh, la vache, j'en peux plus, il faut que j'aille voir le docteur. Et c'est là qu'il y a un gros paradoxe ! Parce que vous, s'il vous donne un médoc, ce que vous allez constater, c'est qu'après, ça va mieux. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que si vous n'avez pas donné de médoc, eh ben, en fait, ça aurait peut-être fait ça. Et du coup, le médoc, si vous aviez eu le choix, peut-être que vous vous seriez dit, ben, je m'en balèque, j'en ai pas besoin, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un problème de surmédication dans nos sociétés occidentales. Osez aller voir des médecins qui vous disent que vous n'avez besoin de rien, même quand vous êtes au plus mal.